Pour le troisième webinaire d'une série à fort succès, on est très contents de vous voir encore une fois, très nombreux parmi nous pour un mois de juillet, quand même une très belle présence encore avec notre équipe. Aujourd'hui, un sujet très chaud, on va parler de prévenir les cyberattaques avec la sécurité avancée des courriels, une mesure qui est très importante et on va bien sûr voir pourquoi dans quelques instants. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Maxime Boutin, chef des opérations chez VARS, et Alexandre Blanc, conseiller stratégique en sécurité, et moi-même, directrice des ventes et des partenariats stratégiques. Avant de commencer, j'aimerais vous laisser savoir que vous pouvez toujours poser vos questions dans le Q&A au bas par écrit. On va les accumuler et il y aura une période de questions à la fin. À cause du grand nombre de participants, il n'y aura pas d'interruption tout au long du webinaire. Et de toute façon, si jamais on n'aurait pas le temps de répondre à vos questions, il y aura un courriel qui sera envoyé par la suite à tous les gens inscrits, avec de un, la présentation enregistrée, donc soyez sans crainte, vous pourrez la regarder encore à nouveau ou la partager, et de deux, des coordonnées pour être rejoints pour qu'on puisse répondre de façon plus personnelle à vos questions lors d'une rencontre succédente. Donc, aujourd'hui, nous allons couvrir les menaces pour les organisations quand on vient au courriel. On va explorer aussi pourquoi le courriel est souvent utilisé comme vecteur d'attaque, les données qui seront compromises, et bien sûr, les conséquences, qu'est-ce qu'elles peuvent représenter pour une entreprise. On aura la chance de le faire avec Alexandre, une petite entrevue qui va suivre sous peu, et par la suite, on aura Maxime qui va pouvoir présenter la solution au problème que Bars peut vous amener. Donc, on va vous présenter comment bien renforcer la sécurité des courriels par la suite, avec une démo de la solution, une explication aussi de la solution. Donc, sans plus tarder, bonjour Alexandre. Et bonjour Mélique, content de vous rejoindre sur ce panel. Merci de ta présence. Oui, on va commencer sur le sujet. Et effectivement, les courriels, on voit, c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps dans l'informatique, là. Et c'est comme un acquis, puis on ne pense pas que c'est une menace aujourd'hui et qui peut conduire à des conséquences assez graves pour les organisations. Et c'est vrai qu'alors que le média n'a pas changé, les technologies qui viennent autour, les techniques d'attaque qui viennent avec le courriel ont grandement évolué avec le temps. Donc, on doit s'ajuster au niveau de ce côté-là. Et souvent, quand je parle à des personnes, ils ne réalisent pas à quel point leur courriel peut être un impact profond pour les organisations. Et on le voit dans les incidents, c'est souvent un des points d'entrée. Puis ça conduit à des choses assez importantes pour les organisations, comme le gel des opérations, avec des impacts de coûts directs sur l'interruption des opérations, des demandes de rançon et les réputations des entreprises ou des organisations qui sont affectées par ce type d'attaque. Donc, on parle d'entrée, là. On parle de comment je vais entrer dans l'organisation. Donc, on a plusieurs types d'attaques dont on va parler un petit peu après. Mais qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'attaque par courriel spécifiquement ? On a l'augmentation des attaques par rançon judiciel, l'hameçonnage pour les cyberattaques, les attaques qui viennent compromettre les courriels d'affaires. Et donc, ça, ça a l'air un petit peu complexe comme ça, s'il n'y en a pas dedans. Mais typiquement, c'est détourner un flux de conversation entre un dirigeant d'entreprise et son banquier, par exemple. Donc, ça, c'est typiquement un détournement QL d'affaires et qui peut conduire à virer de l'argent sur un compte d'un attaquant au lieu d'une entreprise. Les acteurs malicieux qui utilisent l'ingénierie sociale, on a tous entendu parler de phishing, de détournement, etc., voire même parfois par téléphone aussi. Mais on va voir plus tard que c'est vraiment le courriel qui est le vecteur numéro un. Et puis, des attaques basées sur les exploits. Ça, ça veut dire que ce n'est pas une vulnérabilité qu'on va exploiter dans vos systèmes, mais on va utiliser le courriel pour aller chercher un exploit dans vos systèmes. Donc, encore une fois, c'est l'entrée par courriel, c'est délivré par votre serveur jusqu'à vos machines. Et puis là, ça se déploie à l'intérieur. On va passer au suivant. Donc, on en parlait, le courriel comme vecteur d'attaque. Comment ça se passe aujourd'hui ? On a plusieurs points à considérer. L'utilisation de technologies de sécurité obsolètes. Ça, ça veut dire que, comme on en parlait, on avait cété nos courriels d'organisation il y a des années et qu'on n'a pas fait évoluer la sécurité à ce niveau-là. Et malheureusement, les acteurs menaçants ont appris à contourner les mesures existantes, ont appris à passer les filtres à spam de base et ont même développé des techniques un petit peu plus avancées avec des liens encapsulés ou des liens encapsulés dans des fichiers qui amènent à d'autres pages en arrière, qui vont chercher parfois jusqu'à une dizaine de niveaux de profondeur pour réaliser une attaque avec succès. Veux, veux pas, on combine des technologies, puis de l'ingénierie sociale, de l'intelligence humaine contre l'intelligence humaine, ce qui sont les personnes, pour faire ces détournements. Donc, qu'est-ce qu'on a sur les anciennes technologies ? Malheureusement, faible taux de succès des détections des menaces. Ça, ça veut dire qu'il y a des spams qui passent, mais pire que les spams, il y a des attaques, des phishings qui passent. Parce que le spam, bon, c'est du temps perdu, là, c'est pas grave, c'est de la publicité, mais malheureusement, maintenant, c'est des attaques. Des attaques qui vont conduire à prendre des actions, voler des identifiants, etc. On va en parler un petit peu. On a un manque de ressources pour les réponses aux incidents dans les équipes. Malheureusement, on n'est pas toutes les organisations des spécialistes en TI, des spécialistes en sécurité de l'information. Donc, on n'a pas tous des équipes dédiées pour répondre à ces problématiques-là. Ça, ça veut dire que ça peut grandement ralentir, puis tout de suite augmenter les coûts quand on doit faire appel à un partenaire pour arriver à résoudre ou à répondre à un incident. Quand on l'attrape au départ et qu'on dit, tiens, qu'est-ce que c'est ce courriel ? Est-ce que je devais rouvrir ? C'est facile, c'est réduit. Mais si malheureusement, on va un petit peu plus loin que la personne, l'a ouvert, là, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc, on fait des analyses, des prises de données qui sont faibles ou inexistantes. Ça, ça veut dire que le contenu des courriels, comme on en parlait, n'est pas analysé de manière efficace. Ou des protocoles de courriel de sécurité qui sont inefficaces. Encore une fois, on a cété ces comptes de courriel à l'époque où beaucoup de protocoles n'étaient pas sécuritaires. On parle de protocoles POP, SMTP, etc. Et aujourd'hui, on a des authentifications modernes et des systèmes de sécurité d'analyse qui viennent se greffer sur des protocoles modernes. Donc, ça, ça demande aussi une évolution des systèmes. Donc, 96% des attaques de phishing arrivent par courriel. Donc, c'est vraiment une grosse partie des attaques qui s'en viennent. Et c'est aussi le principal vecteur des incidents informatiques suivis après par les failles. Donc, le top 5 des données compromises qu'on va trouver. Émilie, je suis désolé, je ne t'ai pas laissé parler. Je suis vraiment dans le flot. Lors d'une attaque d'un sonnage par courriel. On a des informations d'identification, les mots de passe, utilisateurs, NIP, les données personnelles qui sont volées, les données internes, les données médicales et les données bancaires. Alors, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là ? Le problème, c'est qu'on est capable d'arriver à du vol d'identité. On est capable de faire des attaques encore plus élaborées que cet accès initial. Donc, toute cette collection d'informations-là, c'est soit utilisée directement contre vous et revendue telle qu'elle, sur, par exemple, de l'espionnage industriel, c'est vendu sur le dark web, même vendu sur, par exemple, les informations d'identification pour accéder à vos réseaux, c'est vendu sur ce qui s'appelle les dark web access brokers. En gros, le premier attaquant va utiliser la vulnérabilité de l'email, prendre le contrôle de votre réseau, établir une persistance dans votre réseau à travers ce courriel qui a réussi à infecter une machine, mais il ne va pas l'exploiter tout de suite. Ils vont mettre ça en vente en ayant identifié qui vous êtes, qui est votre organisation. Et ça, ça a une valeur, puis ça va être vendu comme, on vend sur le dark web des criminels l'accès à cette entreprise pour faire ce que veulent des criminels qui sont encore plus élaborés, soit du ransomware, soit de l'extorption, soit attaquer une cible indirecte. Vous pouvez même être utilisé comme un levier pour attaquer un de vos partenaires ou fournisseurs qui serait la cible finale. Donc, c'est vraiment important de contrôler ces vulnérabilités au niveau des courriel, de ne pas laisser passer ces attaques-là pour ne pas être impliqué soit dans un incident qui vous impacte directement, soit être le vecteur d'attaque pour un tiers ou même un fournisseur. On va avancer un petit peu. Donc, les conséquences des attaques, évidemment, on a un attaque de Point en 2022, un rapport avec des statistiques qui parle un petit peu de l'évolution. C'est dommage, on n'a pas montré les statistiques de l'année d'avant, mais on voit que c'est en augmentation. 44 % des organisations qui étaient victimes d'absonnage ont perdu des données. Donc ça, ça a été soit effacé par un ransomware et qui n'ont pas pu les récupérer, ou les données ont été compromises. Donc, 54 % ont vu leurs données clients compromises. Ça veut dire que les informations sur leurs clients ont été voies à l'extérieur. Donc, on a mis en danger finalement les clients qui eux-mêmes vont devoir avoir des protections avancées, puisque comme je le disais, comme ces informations sont volées, elles vont être utilisées pour d'autres attaques ciblées. Et encore une fois, on va utiliser le meilleur moyen pour y arriver, les courriels. Donc, c'est important d'avoir la protection sur ce vecteur-là. Dans les conséquences qu'on a, suite à un attaque par succès par courriel, une entreprise, une organisation sur cinq ont une panne de réseau généralisée. Donc, soit des configurations qui ont été altérées par les attaquants, soit des virus ou ransomware qui ont carrément interrompu l'activité de l'organisation. Une sur quatre ont vu leur réputation ternie. Et ça, c'est un chiffre qui va grossir, parce que ça, ça veut dire que trois sur quatre qui ont été victimes n'ont pas déclaré l'incident, ont réussi à le cacher ou ont pu l'attraper assez tôt pour minimiser l'impact et n'ont pas dû le publier. Il faut voir que la législation est en train de changer, forçant les déclarations d'incident, notamment quand ça implique la fuite de données. Et puis, détecter une fuite de données alors que la menace a traversé les courriels, c'est pas mal difficile de l'établir. Si on n'avait pas les contrôles pour filtrer l'entrant, je me demande combien de vous ont des contrôles pour filtrer le sortant. Donc, on s'entend que la prévention au niveau des courriels est bien plus pertinente que la réaction au niveau de ce biais-là. Et donc, finalement, un autre pourcentage qui ont été affectés par les ransomware, les ransomware, c'est vraiment une tendance qui est en croissance constante. On en voit moins dans les news, parce que les news aiment les nouvelles fâches, puis tous les jours, on dirait, telle compagnie est tombée par un ransomware. À un moment, c'est plus vendeur pour les articles de nouvelles. Mais on a des flux d'intelligence, nous, on analyse les marchés, les acteurs malicieux, puis on voit que les victimes, ça s'empile à tous les jours. C'est une de mes activités chez VARF. Et je surveille l'évolution de la menace et je vous dis, il y a des cinquantaines de compagnies par jour qui tombent comme nouvelles victimes, dont les données sont publiées dans les sites de l'X suite à des attaques ransomware. Et toutes ces attaques, on va dire que plus de 90 % ont été générées par un courriel qui a traversé la sécurité de l'organisation. Autre point que je vais lever avant d'avancer, c'est que les configurations par défaut de vos solutions de courriel ne suffisent pas à se protéger de la menace. Que vous ayez des serveurs on-prem, des serveurs en cloud, que vous ayez du Google, du 365 ou whatever, ça ne va pas suffire la configuration par défaut pour filtrer les attaques avancées. Donc, ça prend des solutions qui sont capables d'avoir plus de capabilité pour détecter les menaces, pour explorer le contenu des emails. Maxime qui est avec nous, va aller un peu plus en détail sur les capacités techniques de la solution et de l'approche qu'on a fait avec VARS. Et quand vous allez voir ça, vous allez dire, oh boy, je n'avais pas pensé qu'on ait cette menace-là. Et vous allez voir que les acteurs malicieux sont très, très malins pour détourner l'utilisation des systèmes pour arriver à leur fin. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas gérable à la main, qui n'est pas gérable de manière non spécialisée, pourrait être dans la peau d'un attaquant quand on fait des tests de vulnérabilité, quand on parle aux clients. Je peux vous dire que détourner vos processus pour arriver à mes fins en tant qu'attaquant, c'est assez facile et ça prend vraiment un ensemble, une vue globale de la communication ou une analyse approfondie pour détecter une anomalie dans le processus de distribution, dans ce cas-ci, au niveau des courriels. Donc, comment renforcer la sécurité des courriels ? Après tout ça, je vous dis, oh là, ça commence à faire peur. Alors, c'est une réalité, c'est basé sur des stades du marché qu'on voit malheureusement et la prévention vaut mieux que la réparation, surtout qu'on ne contrôle pas la fuite donnée dans le temps. Donc, les solutions avec Perception Point, qu'est-ce qu'on amène ? On amène une analyse dynamique complète des contenus, ça va être présenté en détail par Max en arrière, une analyse complète avant la livraison des courriels dans vos boîtes e-mail. Donc, en gros, le quail arrive vers votre organisation, il est filtré, puis ensuite, il est livré s'il est nettoyé, s'il est clean. Détection des business email compromise, des courriels d'affaires compromis, ça, ça veut dire que quelqu'un a réussi à pirater la boîte e-mail d'une personne importante dans l'entreprise ou même d'un employé de manière générale et utilise cette boîte courriel pour aller attaquer les autres, ou escalader dans l'entreprise une manière d'une autre, distribuer des malware. Ça aussi, ça fait partie des options de détection qui sont dans le système et évidemment, la réponse aux incidents pour travailler avec vos équipes, que ce soit vos équipes TI ou vos équipes décisionnelles, quand il y a des éléments qui sont détectés. Parce que malheureusement, on a aussi une illusion sur le marché de solutions. On les set and forget, puis on les met en place, puis on espère juste que ça va marcher. Là, c'est des solutions basées sur l'espoir. Nous, on a des solutions qui sont basées sur des valeurs techniques et de la collaboration entre l'entreprise et le service. C'est sûr que c'est géré, donc on le gère pour vous, on améliore, on amène du conseil et on va juste lever pour vous les informations qui sont pertinentes. S'il y a un doute, si on ne sait pas, est-ce qu'il y a une question qui peut être posée à vous? À ce moment-là, c'est là où la dynamique de l'échange va y arriver. Et Max, je pense, va aller un petit peu dans ce détail-là aussi. Et si vous avez des questions à ça, il n'y a pas de problème, on va pouvoir avancer. Fait que Max, je vais te passer la parole. À moins que, Millie, tu aies des questions ou des éléments que j'ai oubliés. Non. Beau résumé, merci. On va voir la démo, l'explication avec Max aussi de notre solution et la valeur ajoutée que Bars y apporte aussi. C'est important dans notre roue de solution gérée qu'on a commencé à explorer dans les autres webinaires. Donc, Maxime, sans plus tarder, je te laisse la parole. Oui. Est-ce que tu peux confirmer que vous voyez mon écran? Oui. Justement, la page d'accueil de Perception Point? Parfait. Exactement. Merci beaucoup, Alexandre. Effectivement, c'est une belle mise en situation puis une entrée en matière. Effectivement, mon objectif ce matin, c'est de vous présenter la solution que Bars apporte et effectivement, c'est de démontrer évidemment la corrélation qu'on fait entre avoir une technologie, la technologie de fil, qui est une technologie qui est moins connue, mais qui a été sélectionnée évidemment par Bars pour ses capacités justement à pouvoir traiter et puis contrer toutes les techniques évidemment et les vecteurs d'attaque qu'Alexandre a mentionnés et de complémenter ça évidemment, oui, exact, de complémenter ça évidemment avec aussi l'élément de service professionnel. Donc, comme Alexandre mentionnait, la technologie, c'est extraordinaire, ça fait des choses qui sont très, très bien, mais il faut complémenter ça aussi avec de l'intelligence au niveau de spécialisation, au niveau de la sécurité, d'un Security Operating Center, donc d'un SOC des analyses de sécurité, des gens qui vont pouvoir faire de la réponse aux incidents. Et quand on complémente les deux, c'est là où on a un succès qui est vraiment au-delà de ce qui se trouve sur le marché et où on va un petit peu à l'encontre de ce qui se fait dans d'autres solutions, c'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions qui tentent d'automatiser à tout prix et à éliminer justement cette couche-là de services professionnels en automatisant tout et puis on pense que c'est une erreur de faire ça et donc de complémenter l'élément humain et la technologie ensemble donnent des meilleurs résultats et on va voir pourquoi c'est le cas avec des études indépendantes qui ont été faites pour aller dans ce sens-là également. Donc, au niveau de la plateforme de Perception Point, ici, on a la page d'accueil, ce que j'appelle le dashboard exécutif, si on veut, où on voit un peu ce qui se passe au niveau de l'organisation et ça, ça va être mon objectif aujourd'hui, c'est non seulement de vous présenter comment la plateforme fonctionne dans son interface, donc dans le front-end, mais aussi d'aller voir avec certaines slides qui ont été préparés, comment ça fonctionne en arrière-plan, c'est quoi un peu le secret de la sauce qui fait qu'on a toutes ces couches, ces éléments-là qui peuvent nous protéger, protéger nos courriels et nous aider justement à contrer ce vecteur-là. Quand on dit que 96 % des attaques commencent par un courriel, c'est un vecteur qui est excessivement important à protéger de la meilleure façon possible et avec des solutions comme Perception Point, évidemment, ça l'aide à renforcer ce côté-là de façon très efficace. Donc, on peut voir ici, on regarde un peu dans le dashboard exécutif, on voit un peu ce qui se passe. Il y a évidemment le vecteur d'attaques, donc jusqu'à quel point notre organisation peut être à risque par rapport au nombre d'attaques qui sont filtrées au niveau de l'organisation. On peut voir tous les courriels malicieux qui ont été bloqués, donc évidemment, Perception Point fait son travail, analyse tout ce qui se passe dans un courriel et va prendre plusieurs décisions, donc va pouvoir prendre la décision à travers de tous les algorithmes, toutes les choses qui vont être présentées d'avoir un verdict donc de courriel qui va être malicieux et donc à ce moment-là, le courriel s'arrête là, évidemment, ne continue pas sa course, il va être retenu au niveau de la plateforme pendant 180 jours, donc il arrête sa course là. Il peut avoir évidemment des spams ou des courriels commerciaux non sollicités, donc c'est des courriels qui n'ont rien de malicieux mais peuvent être dérangeants non sollicités, donc à ce moment-là, vont être redirigés à la boîte de courriel indésirable par la suite et un paquet d'autres engins qui vont servir à faire justement ces décisions-là à travers de la plateforme de Perception Point et c'est là où on voit toutes les couches qui peuvent être amenées à intervenir, donc on a la couche de politique au niveau de Perception Point, entre l'anti-spam, le threat intelligence, les signatures au niveau des antivirus, l'anti-fishing, le BSE qui est le business email compromise, l'analyse du code et le HAP qui est une couche évidemment au niveau hardware qui peut nous aider à prendre ce genre de décision-là. Donc, toutes ces couches-là, puis on peut voir que ces couches-là interviennent à différentes mesures pour pouvoir prendre ces décisions-là, vont être amenées à intervenir au niveau des décisions puis de la détection au niveau de Perception Point et toutes ces décisions-là, toutes ces choses-là sont revues de façon continuelle par le SOC, donc par l'équipe de réponse aux incidents, les analyses de sécurité pour pouvoir justement complémenter ces analyses-là et puis faire peu importe quel ajustement qui doit être nécessaire au niveau de la plateforme également. On peut voir c'est qui les personnes qui sont les plus attaquées dans l'organisation, qui sont les domaines ou les personnes qui envoient le plus de courriels problématiques au niveau de l'organisation et évidemment les marques qui sont le plus impersonnées aussi au niveau de la plateforme. On peut voir aussi quels sont les derniers incidents qui sont arrivés au niveau de cette plateforme-là. Donc là, comme je vous disais, le but, ça va être de regarder un petit peu plus ce qu'est-ce qui se passe au niveau de ces couches-là, comment ces couches-là sont construites puis comment elles interviennent au niveau de la plateforme. Donc je vais passer à un PowerPoint ici qui va expliquer plus en détail de quelle façon la plateforme fonctionne. Donc ici, on a le fonctionnement général de la plateforme où Perception Point peut s'installer très facilement au niveau d'une intégration, soit avec Office 365, avec Google Mail et même avec n'importe quel serveur de courriel qui peut être On-Prem, Exchange On-Prem, Zimbra, peu importe les autres fournisseurs de courriel ou courriel de mail qui sont utilisés dans l'organisation. Et ensuite, de ça, une fois que cette intégration-là est faite, une intégration qui se fait en moins d'une heure généralement qui est très facile à réaliser. Ensuite de ça, on va rediriger donc les courriels vers les différents engins de Perception Point pour que l'analyse puisse être faite. Donc tout ça est basé, donc c'est pour ça qu'on a comme un gros cloud ici parce que c'est une solution qui est en Software as a Service donc qui est basée dans Amazon Web Services. C'est ce qui permet justement de pouvoir faire de l'analyse très, très, très avancée parce que finalement avec les capacités du cloud, ça permet de pouvoir justement augmenter ou diminuer les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir faire toutes ces analyses-là. Et donc, on a tous les engins un peu de Perception Point qui vont intervenir pour pouvoir faire les analyses et qu'on va regarder plus en détail pour ensuite de se prendre la décision basée sur ce qui va avoir été découvert. Puis le côté fastidieux, je dirais, d'une solution de protection des courriels, c'est de prendre justement ces décisions-là basées sur un paquet de triggers ou d'engins finalement qui vont faire ces analyses-là et en prenant toujours en considération que le courriel, c'est quelque chose qui est encore très gris. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement, il y a des bonnes pratiques évidemment au niveau des courriels qui sont recommandés de suivre, mais malheureusement, évidemment, comme dans toute autre chose, ce ne sont pas toutes les personnes qui suivent les bonnes pratiques. Et oui, là, il faut prendre des décisions par rapport à ce qui est fait, ce qui est légitime et ce qui est malicieux potentiellement et de pouvoir justement prendre ces décisions-là de façon correcte, évidemment, parce qu'on veut bloquer tout ce qui peut être malicieux, problématique, évidemment, qui pourrait causer du tort à l'organisation sans non plus tomber dans trop de faux positifs ou bloquer des courriels qui pourraient être légitimes et qui ne se rendraient pas justement aux utilisateurs. Donc, c'est tout ce balance-là qui doit être fait à travers de tous les engins, tout ce qui est utilisé au niveau de perception point pour réaliser ça. Je rebondis, Max, rapidement sur le point pour l'élimination des faux positifs. Il faut savoir qu'en tant que client, vous avez accès à la plateforme et vous voyez tout. Donc, vous êtes capable d'aller chercher si quelque chose... Vous pouvez voir qu'est-ce qui a été bloqué, pas bloqué, débloquer éventuellement quelque chose ou reporter quelque chose qui aurait été mal noté. Ce n'est pas perdu. Malgré l'automatisation du processus, vous avez un contrôle quand même sur l'ensemble de la livraison. Je vais le rajouter parce que des fois, on a des peurs là-dessus. Qu'est-ce que je ne vois pas? Non seulement ça, effectivement, donc les administrateurs au niveau de la plateforme qui sont identifiés dans l'organisation ont accès, les mêmes accès finalement que notre équipe, peuvent faire des demandes d'investigation et ainsi de suite. On va voir ça un petit peu plus tard. Peuvent prendre des décisions aussi au niveau des courriels et ainsi de suite. Et également, on a une intégration qui se fait avec Office 365 et Google Mail où il y a un bouton également qui peut être utilisé par les utilisateurs pour rapporter des courriels qu'eux pourraient juger comme étant potentiellement problématique ou suspect. Et ces courriels-là vont être automatiquement rapportés à l'équipe de réponse aux incidents, donc au SOC, aux analyses de sécurité. Évidemment, avant qu'une décision soit prise et c'est là où c'est important de mettre une couche humaine dans l'équation, on ne veut pas laisser ces décisions-là dans les mains des utilisateurs. Les utilisateurs, souvent, ont des connaissances de base mais n'ont pas toutes les connaissances, évidemment, pour en prendre les décisions sur ce qui pourrait être potentiellement problématique, malicieux ou de quelle façon ça devrait être traité, de quelle façon, évidemment, ça devrait être jugé du côté de Perception Point. Donc, toutes ces choses-là sont revues au niveau des équipes de Perception Point constamment. Donc, au niveau de la décision et les règles, des règles qui sont utilisées, comment ça fonctionne, effectivement, donc c'est des algorithmes automatisés, des décisions humaines aussi qui sont prises par l'équipe de réponse aux incidents, l'équipe du SOC. Puis, évidemment, les décisions incluent des options pour mettre des choses sur la liste blanche, sur la liste noire, donc les adresses IP, les URL, les domaines et ainsi de suite. Par contre, là, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'au niveau de la surface d'attaque, Perception Point a de 700 à 800 différents engins qui sont amenés à intervenir dans les décisions d'un courriel et où c'est possible d'y aller très granulairement au niveau des décisions où on voit de façon plus traditionnelle, quand on mettait sur la liste blanche, on mettait le courriel au complet sur la liste blanche, donc tout ce qui pouvait provenir de ce courriel-là pouvait être autorisé. Mais évidemment, ça, c'est une erreur, évidemment, puis c'est un vecteur, ça augmente finalement la surface d'attaque parce que si ce courriel-là, aujourd'hui, on juge qu'il est sécuritaire parce que c'est une personne qui l'expédie, qui est connue, bien, à ce moment-là, personne ne peut savoir si demain, dans une semaine, dans un mois, ce courriel-là va potentiellement être compromis et va pouvoir commencer à envoyer des choses qui vont pouvoir être malicieuses ou problématiques à un utilisateur. Et où là, quand il y a des choses à mettre en liste blanche, par exemple, si Perception Point clique sur un lien qui est unique, on ne va pas mettre le courriel au complet sur la liste blanche, on va décider seulement les engins qui cliquent sur le lien vont être mis en liste blanche, mais toutes les autres, finalement, fonctions de Perception Point, tous les autres engins de Perception Point vont continuer de fonctionner normalement et si jamais, évidemment, ce courriel-là est compromis, bien, ils vont pouvoir quand même procéder à mettre ce courriel-là en quarantaine parce qu'ils vont détecter, les autres engins, finalement, vont continuer de fonctionner, ils vont détecter qu'il y a une problématique. Donc, c'est ça. Et puis, au total, dans tous les engins que je vais vous présenter là, il y a plus de 1000 décisions qui sont prises par les engins de Perception Point pour pouvoir être analysés puis prendre une décision finalement au final. Donc, quelles sont les différentes couches qu'on a vues un petit peu plus tôt? Donc, il y a la couche d'abord antipourriel, donc l'anticipable. Évidemment, donc ça, c'est les moteurs d'analyse comme Amazon SIS qui regardent les en-têtes, les en-têtes pour les spams, les antivirus. Ils vont faire l'identification aussi de campagnes de courriel de masse qui vont être identifiées au niveau de la messagerie également. Les objets de courriel, les adresses électroniques qui sont utilisées. Il y a des algorithmes évidemment d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, donc le machine learning qui va être utilisé également. La structure du courriel aussi va être analysée, les images qui sont cliquables, les en-têtes, la structure évidemment de ces URL-là et de ces courriels-là aussi sont analysées. La réputation aussi au niveau des adresses IP, des domaines, des noms de réseau, donc tout ça est pris en compte au niveau de la couche antispam, mais donc ça nous donne plus de 150 algorithmes de décision qui sont utilisés seulement pour la partie antispam, donc antipourriel qui peut être utilisée également par Perception Point. Donc ça, c'est une des couches qui peut être utilisée. Ensuite de ça, on a un unpacker recursive, ça ne doit pas dire grand-chose, mais en fait, c'est un moteur statique qui permet justement, comme Alexandre mentionnait un petit peu plus tôt, toutes les techniques justement d'évasion qui sont utilisées, donc ça permet de pouvoir finalement creuser le courriel puis vraiment de venir analyser en profondeur ce qui se passe à l'intérieur d'un courriel. Donc, ce que le unpacker recursive va faire, il va chercher dans les fichiers, les URL, les extraits, puis il va les analyser séparément à l'intérieur des différents moteurs. Puis les techniques de dissimulation, parce que ça, c'est la chose que les acteurs malicieux font énormément, c'est de trouver des techniques d'évasion pour pouvoir cacher le payload malicieux à l'intérieur d'un courriel qui va être structuré d'une façon où l'engin qui va servir à le détecter n'ira pas jusqu'à cette couche-là pour pouvoir détecter ce qu'il y en est. Donc, ce unpacker recursive-là, ce qu'il va faire, donc, c'est qu'il va faire le suivi des URL à l'intérieur des fichiers, il va faire l'extraction des documents, évidemment, les objets qui sont intégrés, des fichiers Word, des fichiers Excel, va extraire les fichiers de stockage, donc, de plateforme Cloud, si c'est un Google Doc ou quelque chose qui est sur OneDrive, il va vraiment continuer à aller chercher jusqu'à ces couches-là pour pouvoir aller voir les fichiers aussi d'archivage, c'est-tu un zip file, qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de ce fichier-là, les fichiers aussi, message, email, comme on peut voir ici, faire l'extraction, même des liens dans les invitations au calendrier pour pouvoir voir ce qui se trouve en arrière de ça, les extractions aussi à l'intérieur des liens, même des images, pardon, de code QR, puis pourquoi, évidemment, ça fait tout ça, parce qu'effectivement, ce sont des techniques d'attaque qui sont utilisées par les acteurs malicieux pour contourner, faire de l'évasion, évidemment, et où Perception Point a la capacité d'aller creuser jusqu'à dans ces couches-là pour pouvoir en déterminer, évidemment, les potentiels, justement, de pouvoir infecter un courriel et une organisation à ce moment-là. Puis on dit que cette fonctionnalité-là ne peut pas être copiée dans les solutions existantes. Donc, ce qu'on va dire par là, c'est qu'effectivement, comme j'expliquais un peu plus tôt, compte tenu du fait qu'on est basé sur le cloud, donc AWS, ça permet de pouvoir faire ces recherches-là de façon rapide et à grande échelle sans impacter nécessairement la livraison du courriel ou la livraison du courriel va quand même se faire passer au travers des engins de Perception Point en 15 à 30 secondes pour pouvoir faire toutes ces analyses-là puis prendre toutes ces décisions-là. Ça semble beaucoup d'analyses puis beaucoup de décisions, mais évidemment, avec la capacité élastique du cloud, ça permet de pouvoir faire ça rapidement et à grande échelle puisque des solutions plus traditionnelles, évidemment, n'ont pas la possibilité et la capacité de faire. Donc, évidemment aussi, comme on parlait un petit peu plus tôt, Alexandre a mentionné les renseignements sur les menaces, donc le threat intelligence. Donc, ça aussi, c'est très important puis c'est une couche qui est à l'intérieur de Perception Point où on va chercher du threat intelligence feed, donc du threat intelligence feed, pardon, donc du renseignement sur les menaces qui viennent de plusieurs différents endroits pour pouvoir collecter, donc justement, des expéditeurs potentiellement malveillants, des URL qui pourraient être problématiques, des haches de fichiers, des bases de données, justement, sur les collectes d'informations qui proviennent, justement, de tous ces marchés-là qui peuvent être des marchés illicites et autres. La base de données de Perception Point est mise à jour à chaque minute et donc, ça, ça veut dire que quotidiennement, il y a des millions d'URL puis de fichiers uniques qui sont rajoutés à cette base de données-là sur laquelle Perception Point peut aussi baser, évidemment, ses décisions puis l'équipe de réponse aux incidents également rajoute, donc le facteur humain, encore une fois, rajoute de façon continuelle des URL puis des fichiers sur la liste noire au niveau de Perception Point et son propre Threat Intelligence Feed également, donc non seulement se base sur des sources externes, mais la source interne aussi également se rajoute à ça et on dit donc qu'il y a plus de 70 algorithmes de décision qui sont basés aussi sur les renseignements, sur les menaces également. Et Max, je veux rajouter sur ce dont tu viens de parler, une organisation qui aurait été corrompue, qui avait une mauvaise protection courriel, si ça commence à générer du bruit puis à attaquer des partenaires et clients, les gens qui sont sur Perception Point, ça va connaître cette information, ça va collecter que l'organisation est corrompue puis à grande échelle, ça va arrêter l'attaque qui viendrait d'un courriel de partenaire qui aurait été normalement aveuglément en confiance, passé le filtre, là, ça va détecter très rapidement grâce au flux d'intelligence constant mis à jour à toutes les minutes sur Perception Point. Absolument, tout à fait. Donc, il y a une autre couche vraiment essentielle pour toute protection de nouvelle génération. Ensuite de ça, on a l'analyse statique. Évidemment, l'analyse statique, donc, ça, c'est basé sur les logiciels antivirus, les bases qui sont basées évidemment sur des signatures pour identifier des attaques potentiellement malveillantes. Donc, il y a plusieurs sources d'antivirus qui feed donc la plateforme de Perception Point pour pouvoir évidemment prendre ce genre de décision-là. Donc, il y a des outils qui sont nommés le Dissector, ça fait un peu Terminator, mais ce n'est pas un Skynet qu'on essaie de construire ici, mais c'est effectivement un engin qui identifie de façon très complexe puis qui décompose les fichiers Office en plusieurs petits morceaux pour pouvoir les identifier, les analyser et avoir une meilleure visibilité sur quelles sont les menaces potentiellement à l'intérieur justement des courriels. Il y a des, donc, ça améliore la capacité de décompression. Il y a une prise en charge aussi de formats d'archivage, donc de pratiquement tous les formats d'archivage qui existent puis un système de configuration avancée qui est utilisé évidemment par tous les autres engins pour pouvoir prendre des décisions également. Et donc, il y a plus de 60 algorithmes de décision qui sont basés donc sur cette couche-là d'analyse statique qui est encore une fois basée sur les signatures antivirus et tout ce qui peut feeder justement la plateforme de cette façon-là également. Ensuite de ça, on a aussi, Alexandre a mentionné ça un petit peu plus tôt, donc la protection ou la prévention du BEC qui est Business Email Compromise, donc les compromis de courriel d'affaires également. Donc là, dans la plateforme de Perception Point, on a la possibilité de mettre des listes VIP, donc ça empêche finalement les tentatives d'usurpation, les fraudes du président, l'usurpation d'identité à l'intérieur de l'organisation et on peut mettre donc les noms et les courriels légitimes des employés de l'organisation et ça va servir à renforcer finalement les engins de Perception Point qui servent à contrer ce type de stratagème-là. On fait la vérification aussi des usurpations de domaine pour les domaines, évidemment, les clients, fournisseurs tiers et autres. La vérification aussi de tout ce qui est les bonnes pratiques au niveau des courriels qui devraient se trouver dans un courriel SPF, DKIM, DMARC, donc également, ça va faire partie des validations de ce qui se trouve à l'intérieur du potentiel de compromis pour le courriel d'affaires. Les SPF aussi internes, donc ça, c'est une capacité unique qui permet d'extraire l'adresse IP source du courriel même si on est dans un environnement comme Office 365 ou Google Mail, on n'est pas positionné au niveau des MX, mais on est plutôt au niveau des règles et de connecteurs à l'intérieur de ces plateformes-là directement, ça nous permet quand même de pouvoir extraire l'adresse IP source et de pouvoir prendre des décisions basées sur la source de ce courriel-là également. Les signatures de courriel usurpées également, la corrélation aussi entre les noms des expéditeurs et les boîtes parce qu'on voit souvent un mismatch entre ce qu'on appelle le display name puis l'adresse courriel qui se trouve en dessous également puis les règles aussi qui sont basées sur le contenu également. Donc, cette couche-là uniquement au niveau de la protection du compromis de courriel a plus de 40 algorithmes de décision à l'intérieur de cette couche-là également. Donc, également une couche essentielle pour prendre des décisions éclairées là-dessus. Ensuite de ça, une couche évidemment qui est sans équivoque, c'est la couche d'anti-hameçonnage. Donc, ça, les gens d'anti-hameçonnage permettent de détecter les courriels qui sont envoyés par les acteurs malveillants en faisant de l'usurpation de marques. Donc, on peut avoir de la reconnaissance évidemment d'images pour l'usurpation d'identité des différentes marques. Une analyse lexicale aussi des URL pour pouvoir déterminer s'il y a des caractères malveillants dans l'URL. Donc, ça, c'est des techniques qu'on voit de plus en plus. Une classique d'il y a plusieurs années où il y avait un acteur malveillant qui avait, au lieu de mettre Microsoft.com, avait mis un R et un N. Donc, ça avait l'air de, quand tu regardes rapidement, de Microsoft alors que ce n'était pas ça du tout. Donc, un simple petit changement évidemment au niveau d'un nombre de domaines comme ça fait toute la différence puis peut, a priori, passer au travers de certains filtres et de certaines menaces se ramasser jusqu'à l'utilisateur. Évidemment, en ayant des analyses qui se font au niveau des engins de perception point comme celui-là, ça va éviter d'avoir des usurpations de domaines qui se font comme ça avec différents caractères qui pourraient être illégitimes, les saisies de domaines, la structure de messagerie suspecte, les adresses de réponses, les adresses dans les entêtes, tout ce qui est basé également sur le contenu, les pages web, le texte des boutons, les courriers électroniques, les textes obscurcis aussi, l'analyse du code, évidemment, au niveau HTML puis les kits d'hameçonnage qui sont de plus en plus utilisés par les acteurs malicieux pour disperser évidemment leurs attaques d'hameçonnage et évidemment les moteurs de reconnaissance d'images comme on peut voir ici le contenu des sites web qui est enregistré évidemment, le contenu des sites web légitimes est enregistré par perception point donc ce site-là devrait ressembler à quoi, c'est quoi le contenu qu'il devrait avoir pour le matcher avec les pages sur lesquelles les engins de perception point tombent pour pouvoir faire de la corrélation puis dire non, ça, c'est pas la page légitime, c'est une page qui a été créée évidemment pour pouvoir hamçonner des gens, pouvoir prendre des décisions évidemment au niveau de ces choses-là ici puis on peut voir qu'au niveau de la couche anti-hameçonnage c'est plus de 450 algorithmes de décision qui sont utilisés par perception point pour cette couche-là uniquement. Ensuite de ça, on passe à une couche aussi qui est unique à perception point qui est le HAP qui est le hardware-assisted platform et donc ça, c'est la couche qui permet aussi de faire quelque chose de très important parce qu'on a parlé beaucoup de menaces de signatures évidemment d'algorithmes puis de différentes choses qui servent finalement à faire de l'analyse en temps réel mais il y a aussi toutes les attaques de type 0D ou ND qui ciblent des mises à jour de logiciels qui sont non corrigées, des attaques évidemment qui n'ont jamais été vues auparavant, l'exécution également du code malveillant qui se retrouve dans des scripts, le code malveillant dans les fichiers exécutables qui peut se retrouver également et où là la façon dont ça fonctionne donc c'est que les algorithmes vont être utilisés au niveau du processeur évidemment de la machine pour pouvoir voir quel est le flux d'exécution directement depuis le processeur selon que ça va servir à intercepter toutes les techniques d'exploitation avant même le déclenchement du logiciel malveillant puis il y a des mécanismes évidemment pour prévenir les tentatives d'évasion parce que les tentatives d'évasion dans ce type de recherche-là sont très fréquentes quand on n'utilise pas une technologie comme celle-là évidemment et puis donc la couche de HAP est basée sur plus de 60 algorithmes de décision à ce moment-là on continue ici donc le HAP finalement de la façon ça fonctionne c'est on fait un fingerprint donc on prend l'empreinte d'un logiciel de la façon dont il devrait s'exécuter donc il devrait fonctionner s'exécuter au niveau CPU donc à sa source même ensuite de ça on l'enregistre donc Perception Point enregistre toutes les exécutions légitimes de logiciels connus et ensuite de ça on va faire de l'analyse pour pouvoir matcher donc voir est-ce que dans l'analyse qui est légitime de cette exécution-là donc on peut voir ici un peu comme son fingerprint est-ce qu'il y a potentiellement des souches supplémentaires ou des greffes supplémentaires qui ont été faits pour manipuler ce software-là pour le rendre justement malicieux ou problématique donc c'est pour ça qu'on va vraiment à une couche ou même au niveau des tentatives d'évasion qui peuvent être faites au niveau du sandbox c'est pour ça qu'on l'appelle le sandbox killer cette technologie-là évidemment parce que ça va être impossible à ce jour de pouvoir contrer ce type d'analyse-là qui est vraiment fait au niveau hardware pour pouvoir justement couvrir ce type de menaces-là puis ce type de changement-là au niveau de l'exécution donc au niveau de la couverture des menaces on voit qu'on est vraiment supérieur aux autres technologies qui existent sur le marché au niveau d'analyse évidemment c'est au niveau CPU donc on est vraiment à la couche hardware comparativement aux autres technologies qui sont plus à la couche applicative au niveau de la rapidité d'exécution évidemment donc là comme je disais c'est là où c'est essentiel de pouvoir avoir une rapidité d'exécution les courriels aujourd'hui on veut les recevoir tout de suite ou à peu près donc en moins de 30 secondes c'est raisonnable quand on regarde les autres bien évidemment ça peut prendre plusieurs minutes dans certains cas donc c'est là où on va être plus efficace évidemment à ce moment-là au niveau de l'exactitude bien évidemment nous on se base sur le fingerprint donc comme de quelle façon ce logiciel-là s'exécute à la source et donc ça va être une technique d'exactitude qui va être beaucoup supérieure à ce qui existe ailleurs évidemment au niveau des fonctionnalités pour tout ce qui est post-scan analyse d'URL capacité au niveau APT donc advanced persistent threat également on va avoir aussi beaucoup plus de capacité à ce niveau-là les détections zero day and days comme je disais tout ce qui est offusqué et autres on va avoir une grande efficacité à ce moment-là aussi beaucoup plus grande que les autres et des nouvelles techniques d'exploitation qui peuvent être découvertes même à travers ces engins-là qui vont pouvoir être découvertes justement par ces différents engins-là qui se retrouvent également puis Max quand tu parles d'empreintes et de signatures on parle pas d'empreintes d'affichiers on parle d'empreintes comportementales d'un binaire c'est parce que ça peut être confus si on dit tiens on bénéficie de l'intégrité c'est basé sur signature c'est pas ça c'est l'analyse comportementale au niveau de l'exécution binaire donc ça ça veut dire que si un email avait été formaté pour détruire ou prendre le contrôle de votre Outlook mettons qu'il y a une vulnérabilité qui n'est pas encore patchée le comportement anormal va être détecté donc c'est ça que ça fait c'est bien plus qu'une simple signature c'était pour l'éclaircif ça pouvait être confus non 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 absolument donc oui c'est pour ça qu'on va vraiment à la couche hardware pour pouvoir détecter cette exécution-là dans sa plus simple forme puis comment elle devrait s'exécuter versus comment là elle s'exécute pour pouvoir matcher les deux puis voir s'il y a potentiellement une manipulation ou quelque chose de potentiellement malicieux qui se trouve à l'intérieur de cette exécution-là finalement et ça ça se fait en amont de la machine avant que le courriel soit délivré c'est pas encore sur la machine c'est ça donc ça c'est les couches finalement les différentes couches qui se retrouvent à l'intérieur de la plateforme de Perception Point donc là on a vu en détail que font ces couches-là puis comment elles sont comment elles sont utilisées bien finalement là on va les voir finalement ici je vais juste aller du côté démo pouvoir aller vous montrer de quelle façon ces courriels-là sont interceptés puis comment ça fonctionne vraiment dans la plateforme pour ces courriels-là donc on peut voir ici au niveau d'un courriel qui a été reconnu comme étant malicieux on peut voir ici il y a plusieurs triggers plusieurs engins qui ont été amenés à intervenir on peut les voir ici tous les différents engins Policy Threat Intelligence AV Signature Code Analysis HAP et puis on a détecté Suspicious DLL File on a un engin de détection antivirus aussi qui est intervenu un autre engin d'antivirus puis évidemment des macros potentiellement malicieux qui ont été détectés également à la base le courriel on en a une copie ici c'est un courriel qui est somme toute assez simple donc on regarde le courriel ici on voit qu'il y a un fichier ZIP un petit courriel plutôt relativement simple qui a été envoyé à l'utilisateur par contre si on regarde en arrière un peu ce qui s'est passé pour pouvoir procéder à l'analyse de ce courriel-là on peut voir qu'il y a énormément de couches qui ont été amenées à intervenir puis on peut voir ici toutes les différentes interactions que la technologie a eues avec ces différents engins-là on voit ici bon c'est un Microsoft Excel 2010 les différents snippets de l'exécution qui sont arrivés en arrière le scan du process lui-même qui a été fait au niveau du HAP également pour pouvoir détecter justement des anomalies par la suite on voit également aussi toutes les entrées au niveau du fichier au niveau du registre également qui ont été faites par ce fichier potentiellement lors de l'analyse et évidemment tous les macros qui pouvaient exister à l'intérieur de cette couche-là qui ont été amenés à pouvoir intervenir puis à pouvoir permettre justement de déterminer avec aucun doute évidemment que ce courriel-là était malicieux et donc arrêter sa course a été mis en quarantaine au niveau de la plateforme directement par la suite évidemment comme je disais tout à l'heure les administrateurs de la plateforme ont la possibilité de prendre plusieurs actions sur les courriels peuvent voir les previews du courriel peuvent faire une demande au niveau de l'investigation à l'équipe de réponse aux incidents donc on peut interagir directement avec l'équipe de SOC évidemment pour leur dire je pense que ce courriel-là devrait être investigué je pense que ce courriel-là c'est un spam potentiellement clean donc tout ça peut être investigué il y a des interactions qui peuvent être amenées au niveau de l'équipe de réponse aux incidents pour pouvoir interagir avec eux à n'importe quel moment donc au point effectivement d'Alexandre les administrateurs ont toujours accès à la plateforme pour pouvoir voir tout ce qui se passe à n'importe quel moment bien évidemment donc ça c'est un exemple de courriel qui a été évidemment bloqué au niveau de la plateforme je sais qu'il y en a un ici qui va définitivement intéresser Alexandre aussi qui est un classique celui-là donc le système a été hack par un virus on a pénétré votre système on vous a vu sur des sites etc donc ça généralement c'est un peu ça c'est des courriels comme Alexandre décrivait qui ont été pris potentiellement sur des sources de dark web qui sont utilisées pour faire de l'extorsion ou d'autres stratagèmes comme celui-là où on demande justement c'est là la portion extorsion de faire des transferts au niveau de Bitcoin puis de Wallet puis ainsi de suite à des utilisateurs évidemment donc là évidemment encore une fois les engins de perception sont intervenus pour faire l'analyse du courriel au niveau de tous les engins qui ont été utilisés évidemment on a l'anti-spam le threat intelligence l'anti-phishing et puis le business email compromise qui sont aussi intervenus à ce moment-là également un autre type de courriel évidemment qui est bien reconnu c'est évidemment au niveau de la fraude du président par exemple où là on peut voir que dans ce courriel-là il n'y a pas de payload malicieux donc il n'y a pas d'attachement il n'y a rien d'autre que du texte qui dit I'm planning je planifie un événement surprise pour l'équipe donc pour tout leur bon travail et ainsi de suite j'ai besoin que tu fasses un achat pour moi donc on peut voir ici que c'est toute une analyse qui est basée strictement sur le langage la structure du courriel de où vient le courriel qui est-ce qui l'a envoyé donc tous les engins qui servent à faire ça au niveau du business email compromise sont intervenus pour pouvoir dire ce courriel-là il n'y a pas de payload malicieux il n'y a pas rien finalement qui va être déclenché au niveau de l'intelligence de threat intelligence feed de l'antivirus ou quoi que ce soit d'autre mais quand même d'autres engins qui servent à faire la reconnaissance de ces choses-là pour pouvoir déterminer évidemment que c'est un courriel c'est le balbutiement évidemment d'un social de l'ingénierie sociale pour pouvoir essayer justement de soutirer des choses à des utilisateurs par la suite s'il y en a un qui répond à ça il est fait oui exactement il fait la main dans l'engrenage oui puis la bonne nouvelle c'est que justement quand Perception Point intervient comme ça bien évidemment le courriel est mis en quarantaine comme on peut voir ici donc l'utilisateur n'aura jamais la chance de même pouvoir interagir avec ce courriel à ce moment-là il y a d'autres exemples de courriel qui se retrouvent ici mais compte tenu du temps qui nous reste je voudrais juste parler d'un autre élément aussi essentiel de Perception Point qui est aussi inclus dans la solution c'est au niveau de tout ce qui est connexion avec les événements ou les les événements de sécurité au niveau d'Office 365 donc pour ceux qui utilisent Office 365 on a la possibilité d'aller lire finalement les journaux de sécurité d'Office 365 pour pouvoir détecter des compromis de compte potentiel qui se font au niveau de la plateforme d'Office 365 où là on peut voir qu'on peut détecter plusieurs choses évidemment plusieurs anomalies donc on intervient aussitôt qu'il y a une problématique qui va pouvoir être peut-être escaladée puis causer plusieurs maux de tête par la suite donc de distribution de courriel ou de malware en arrière si jamais on intervient pas assez rapidement et là on peut voir où on détecte des choses comme oh il y a des règles de redirection qui ont été faites au niveau du courriel puis on a redirigé les messages à une adresse Gmail définitivement suspect on va détecter ça on va le rapporter évidemment pour pouvoir dire bien il y a probablement un compte qui a été compromis ou une problématique quelconque on va recommander évidemment d'activer le MFA sur ce compte-là ce qui est essentiel évidemment je le rappelle d'activer le two-factor authentication partout où on peut on va voir aussi d'autres choses où ça va être basé sur la géolocalisation des utilisateurs où on va dire un utilisateur qui se logue aux États-Unis aux Netherlands au Canada donc de façon géographique il se logue à des endroits où il ne s'était pas logué auparavant où il se logue dans un laps de temps qui est très suspect au niveau des engins de détection bien ça va être rapporté évidemment au niveau de la plateforme mais l'équipe également de réponses aux incitants va pouvoir intervenir pour pouvoir notifier évidemment la clientèle qu'il y a quelque chose de potentiellement problématique qui se passe au niveau d'un compte qui est potentiellement comprenu donc ça ça fait le tour je dirais au niveau de la plateforme de Perception Point puis tous les engins puis toutes les capacités que ça a la chose que je voulais mentionner avant de terminer c'est pour cette slide-là ici où Perception Point est passé au travers des évaluations de SE Labs qui est un organisme indépendant qui a analysé beaucoup de technologies au niveau des courriels et comme on peut voir ici je ne sais pas si c'est assez gros mais je vais essayer de l'augmenter un petit peu on peut voir ici que Perception Point est sorti premier donc avec 100% au niveau de la détection et de la remédiation compte tenu qu'on a les deux éléments évidemment de la technologie et de l'équipe de réponse aux incitants on peut voir que c'est pas peu dire c'est en avant de solutions comme celle de Fortimel et celle aussi de Microsoft Defender de Microsoft ATP donc c'est des mastodontes ceux-là au niveau de la protection des courriels et Perception Point est sorti en avant de ces technologies-là donc non seulement ils ont les technologies puis les capacités mais ils sont en avant évidemment au niveau de leur capacité de détection et de remédiation en avant de la compétition à ce niveau-là c'est la raison pour laquelle VIRS les a choisis comme partenaires pour protéger les courriels au niveau des organisations de clients qu'on protège c'est très bon que tu sois passé sur ce slide ça répond à trois questions qu'on avait pending dans les questions posées la comparaison par rapport aux différentes solutions concurrentes donc on voit qu'on a 100% d'exactitude sur la détection comparément aux autres donc on est plus fiable plus performant sur Perception Point il ne faut pas oublier aussi que l'autre différence on nous demande souvent des comparaisons avec des logiciels non seulement on est beaucoup plus efficace on voit les statistiques ici mais c'est qu'en plus nous chez VIRS c'est un service qui est à faire en mode géré donc il y a toute cette couche-là avec le SOC qui vient donc beaucoup plus encore là beaucoup plus efficace que seulement un logiciel Maxime si tu me permets j'aurais quelques questions qui ont été posées on ne pourra pas tous les y répondre mais quand même la question qui est revenue souvent tu l'as couvert très vite dans la présentation mais je pense qu'on pourrait peut-être juste reconnaître sur le clou qui est est-ce que ce processus amène du délai au niveau de la réception des courriels on parle de 15 à 30 secondes justement au niveau du délai de filtrage donc c'est pour ça comme j'expliquais au niveau justement du fait que ça soit en software as a service au niveau du cloud de AWS il n'y a pas de limitation au niveau de la capacité pour pouvoir justement traiter ces courriels-là et donc au besoin si Perception Point analyse des millions de courriels dans lesquels on doit justement faire intervenir des engins qui vont aller vérifier 10, 15 couches plus basses mais ils vont juste augmenter leur capacité justement au niveau justement du traitement de ces courriels-là ça ne va pas causer de délai supplémentaire à ce moment-là donc on parle de 15 à 30 secondes au niveau de délai que ça va poser le temps que ça passe au travers de tous ces engins-là de toutes ces décisions-là ce qui pour plus de 1000 décisions qui se prennent bien évidemment c'est quelque chose d'excessivement performant très rapide oui on nous demande également est-ce qu'il y a une limite de nombre d'emails à analyser par mois non c'est vraiment le licensing est fait sur le nombre de boîtes courriels qui doivent être protégées même chose au niveau du nombre de noms de domaines qu'on a protégés des domaines évidemment qui reçoivent des courriels on peut avoir X nombre de noms de domaines ça n'a aucune importance ni le nombre de courriels ni le nombre de noms de domaines en fait il n'y a rien d'autre que le nombre de boîtes courriels qui vont influencer le prix au niveau de la solution finalement parfait il y a beaucoup de questions aussi je tiens à spécifier qui ont été posées au niveau de prix je vous invite à nous contacter ça va toujours dépendre de la situation on va faire une belle prise de besoin avec vous on va vraiment explorer votre situation contactez-nous puis on fera une rencontre subséquente par rapport à ce sujet-là on nous demande ici peut-être une dernière question si je déploie mes serveurs on-prem et que je migre vers Office 365 est-ce que vous allez pouvoir migrer mon service? oui bien sûr ça c'est quelque chose qui est assez fréquent où on a plusieurs clients qui commencent avec des services on-prem où on s'intègre évidemment avec les services on-prem puis ensuite de ça une fois que la transition est faible on fait la transition en parallèle il n'y a aucun problème à couvrir même les deux en parallèle une fois que la transition se fait pour s'assurer qu'on a toujours une protection au niveau des courriels donc ça c'est quelque chose qu'on fait fréquemment donc il n'y a absolument aucun problème pour ça parfait en terminant je rappelle il y a plusieurs personnes qui ont demandé si on allait envoyer la présentation comme on a dit au début on va l'envoyer par courriel à tous les gens qui se sont même inscrits donc même ceux qui n'ont pas pu être présents on va aussi envoyer un lien si vous souhaitez être contacté évalué j'ai eu des questions plus personnelles je dirais plus spécifiques à certains types d'entreprises si vous voulez qu'on prenne le temps ça va nous faire plaisir donc n'hésitez pas à nous demander une rencontre moi et mon équipe on vous contactera finalement je voudrais remercier Maxime et Alexandre pour votre temps aujourd'hui et je voudrais remercier une fois de plus tous les gens qui sont présents en grand nombre encore aujourd'hui le prochain webinaire vous sera envoyé sous peu en fait l'invitation vous sera parvenue sous peu et on parlera de sensibilisation pour votre entreprise sensibilisation qui est très très importante quand on parle de technologie et de processus il ne faut jamais oublier aussi les gens donc qui sont toujours une porte et un grand risque donc la sensibilisation sera le prochain sujet du mois d'août sur ce bonne fin de journée merci pour aujourd'hui et bonne semaine merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup